Voilà, on est aujourd'hui le lundi 19 septembre et on continue, on reprend notre cours du lundi, le cours traditionnel du lundi. Et bien sûr on est d'une part à la veille de Rosh Hashanah, la semaine prochaine Rosh Hashanah. Donc selon notre habitude qui remonte à des années déjà, dans ce cours du mois, la veille des fêtes, comme vous le savez, on s'oblige à parler des fêtes de manière à s'y préparer. Mais d'un autre côté, il est vrai que c'est difficile, voire même pratiquement impossible, de ne pas lier les enseignements de ces derniers jours, en particulier celui d'aujourd'hui, à ce qui se passe ou ce qui se prépare plus ou moins dans le monde en général. Et tout le monde comprend un petit peu de quoi il s'agit. Il est vrai que le cours d'aujourd'hui, je ne sais pas du tout comment il va sortir, puisque très sincèrement je ne sais ce que j'ai dit qu'après le cours. Et donc le cours est entre les mains d'Hachem. Mais d'un autre côté, il est vrai que ce n'est pas un cours facile à faire dans la perspective et dans la lourdeur, on pourrait dire, de l'atmosphère qui nous entoure aujourd'hui. Comme je vais rappeler certains points très particuliers. Donc un cours qui sera un petit peu spécial, une aventure que l'on va mener ensemble sans savoir exactement comment le bateau va être dirigé et là où il va nous amener. Ce que je tiens à préciser, parce que c'est très très important, parce que si un enseignant, un enseignant de Torah ne le fait pas, alors c'est la fin du monde, qu'il n'y a jamais, véritablement jamais de raison de s'attrister, d'avoir peur, à plus forte raison de paniquer, de se sentir découragé, puisque le propre même de la Torah, donc c'est le minimum qu'on demande à ceux qui l'enseignent et aussi à ceux qui l'étudient, c'est d'être transpercé par cette confiance, par cette force, voire même irrationnelle, qui nous fait, qui nous permet de traverser l'histoire malgré toutes les méambres et tous les détours et tous les contours de l'histoire et de savoir surtout que nous sommes un peuple suffisamment âgé aujourd'hui pour avoir suffisamment d'expérience historique pour savoir que de toute façon, tous ceux qui ont essayé de nous barrer la route pour nous empêcher de continuer d'exister n'existent aujourd'hui plus que dans les musées, alors que notre peuple est toujours, véritablement, c'est pas toujours forcément ce que l'on souhaiterait, mais est toujours en première ligne de la scène internationale. Nos ennemis d'aujourd'hui ne peuvent pas être plus terrifiants que la plupart de nos ennemis d'hier, et nos ennemis d'hier, si ce n'étaient les livres d'histoire ou les musées pour se rappeler qu'ils ont existé un jour, personne ne se souviendrait même de leur existence. Donc il n'y a aucune, véritablement aucune raison de s'inquiéter, aucune raison d'avoir peur, ne serait-ce aussi pour une autre raison qu'un enseignant de Torah a l'obligation de vivre, et donc de transmettre et de faire vivre, parce que de toute façon, tout ce que l'on voit, tout ce que nos yeux perçoivent, n'est véritablement qu'une illusion, c'est-à-dire, n'est qu'un voile qui nous empêche de voir véritablement, parce que si on le voyait véritablement, bien évidemment, on n'aurait plus de libre-arbitre, tellement la chose serait évidente. Donc tous les événements et toutes les obscurités, tous les flous que nous traversons dans notre histoire, sont là comme une illusion, comme ce qu'on appelle en hébreu achizat et naïm, quelque chose qui détourne l'œil de la véritable réalité, mais fondamentalement, le projet divin qui a été mis en place, qui a commencé aux premiers instants de la création, ce projet divin va et se construit et se renforce de génération en génération, et à plus forte raison dans nos dernières générations, où nous sommes déjà en fin de cet exil de 2000 ans, où de toute façon, bien sûr, il est tout à fait normal que les forces de l'obscurité se réveillent de plus en plus pour essayer de voiler, ou dans leur fantasme à elles, d'arrêter, de stopper le projet, mais le projet est là, le projet se réalise, et bien évidemment, dans nos dernières générations, plus que dans n'importe quelle autre génération, plus rien ne peut véritablement arrêter le projet. Ce qui veut dire que l'état d'esprit général doit être véritablement un état d'esprit de courage, de foi, d'optimisme, et se répéter aujourd'hui plus que jamais, « Utsu etsa ve tufar, davru davar ve loyakum » Tous les complots, tous les projets contre nous ne sont que de vaines paroles qui finiront toutes par s'écrouler sur la muraille du projet divin. En tous les cas, quoi qu'il en soit, après cette introduction extrêmement importante, malgré tout, on va essayer de réfléchir ensemble. On va essayer de réfléchir ensemble comme le peuple juif doit réfléchir, c'est-à-dire en cherchant la source du problème chez nous, plutôt que de faire ce que tous font, de pointer le doigt accusateur sur l'autre. Le peuple juif n'a pas reçu cette éducation. Le peuple juif a été éduqué depuis 3500 ans à chercher à comprendre et à trouver que, au départ du moins, les causes fondamentales de tous ces problèmes qu'il rencontre dans l'histoire, les causes se trouvent d'abord chez lui, et ses problèmes ou son problème avec les nations ne sont que le reflet de problèmes intérieurs qu'il n'a pas su résoudre avec lui-même, et les nations, comme un miroir, ne sont là que pour lui renvoyer, d'une certaine manière, ses propres imperfections. C'est-à-dire que notre peuple se garde, même s'il le fait, bien sûr que concrètement ou très superficiellement, l'ennemi est là à l'extérieur de nous. Mais le juif authentique sait que l'ennemi qui est là, que l'on peut pointer, auquel on peut donner un nom, que l'on peut désigner, n'est lui-même qu'un miroir qui nous renvoie à un autre miroir et qui nous revoie à un autre miroir. Et la racine de tous ces miroirs, c'est tout simplement nous-mêmes. Nous, peuple juif, portons effectivement un problème. Non résolu depuis des siècles et des millénaires. Problème qui, bien sûr, n'a rien à voir, strictement rien à voir, avec la manière dont eux expliquent le problème ou notre problème, bien évidemment. Mais quoi qu'il en soit, ce qui est important, c'est de remonter à la source, essayer de comprendre, aujourd'hui plus que jamais, en cette veille du 20 septembre, où est fondamentalement le problème. Et on va essayer d'interroger la Torah de manière à s'interroger nous-mêmes et à faire descendre dans ce monde des paroles de Torah qui très certainement auront leur rôle et leur efficacité sur les événements qui nous entourent. La première parole qu'Hachem adresse à Abraham, vous la connaissez toutes, mais comme vous la connaissez toutes en français, automatiquement, vous ne pouvez pas avoir le réflexe de l'oreille qui comprend la Torah dans sa langue et comprendre ce que je vais vous expliquer. Le premier verset en français, vous le connaissez, « Quitte ta terre, quitte tout ce à quoi tu tiens, et je ferai de toi un grand peuple ». Le mot « peuple » en français est un mot très ambigu parce qu'il englobe énormément de choses et surtout énormément de choses fausses en ce qui nous concerne. Dans la Torah, il n'est pas dit « Je ferai de toi un grand peuple » qui se dit, dans la Torah, « Je ferai de toi Am Gadol », mais il est dit « Je ferai de toi Goï Gadol », « Je ferai de toi une grande nation ». On va s'arrêter 30 secondes sur cette différence qui est fondamentale. D'abord, c'est sûr pour nous, dire qu'on est un grand Goï, c'est difficile puisque je vais vous expliquer pourquoi et comment justement ce mot que l'on utilise pour complètement autre chose que ce qu'il signifie, qu'est-ce qu'il signifie d'abord ? Vous savez, il y a une blague, pour détendre un petit peu l'atmosphère, mais une blague qui ne va que conforter notre erreur, c'est-à-dire notre difficulté à comprendre ce que veut dire le mot Goï. C'est un jour un petit enfant juif qui se promène sans kippa, alors son père le réprimande, il lui dit « Mais tu n'as pas honte ? Mais tu marches comme un Goï. » Alors le fils tout fier, il dit « Goï, un grand Goï, comme Abraham. » Alors son père lui dit « Mais tu n'as pas honte ? » « Mais oui, il est dit d'Abraham, je vais faire de toi un grand Goï. » Mais quel secret qui se cache là-dedans ? Comment se fait-il que la première fois pratiquement que l'on voit apparaître le mot Goï, et surtout la première fois que Dieu s'adresse à Abraham ? La seule chose qu'il a à lui donner, c'est d'être un grand Goï. Parce qu'en vérité, remontons d'abord à l'origine du mot Goï. Le mot Goï ne veut bien sûr pas dire non-juif. Le mot Goï ne veut absolument pas dire peuple. Le mot Goï veut dire nation. Comme on le voit quelques versets auparavant, lorsque à partir des enfants de Noar, Shem, Ram et Yapheth, l'humanité a commencé à se diviser en peuple, le verset ne dit pas « L'humanité s'est divisée en Amim » qui veut dire peuple, mais l'humanité s'est divisée en Goï, « Goïm » qui veut dire nation. Donc, Dieu promet à Abraham de faire de lui, non, un grand peuple, notion qui va revenir après malgré tout dans l'histoire, mais la première parole, et je ferai de toi un grand Goï. Ce qui est extraordinaire, je fais un, on pourrait dire, un grand, grand, grand raccourci, un grand saut dans le cours, parce que je vais sauter au-dessus de dizaine de notions que je vais évoquer tout au long du cours. Mais la raison pour laquelle nous appelons un non-juif un Goï, ce n'est pas du tout péjoratif. L'intention est de dire « Lui est ce que nous ne sommes plus aujourd'hui. Lui est membre d'une nation. Nous ne sommes plus membres d'une nation. On nous a détruit notre nation. » L'origine de l'appellation qu'on ne fait du non-juif Goï, et ce que je dis est un riz-douche, interroger les 4 millions de juifs sur Terre, il n'y a pas un qui vous dira ce que je dis, à l'exception de deux ou trois. Il y a une méconnaissance, une incompréhension totale, absolue, de la raison pour laquelle nous appelons le non-juif Goï. Ce n'est pas du tout péjoratif, ce n'est pas une insulte. C'est tout simplement une sorte de « Crier au secours ! » « Maître du monde, regarde, lui appartient à un Goï et nous n'avons plus de Goï. » Lui est membre d'une nation et moi je n'ai pas de nation. Moi je ne suis qu'un peuple. Et donc c'est une sorte d'appel au secours, de rappeler au maître du monde qu'un juif ne peut pas dire qu'il est Goï. Pas parce que Goï veut dire non-juif, parce que Goï veut dire membre d'une nation. Et depuis 2000 ans, nous n'avons plus de nation. Nous n'avons qu'un peuple. Le problème est que cette notion et ce jeu de notion entre âme et Goï qui en hébreu signifie des choses extrêmement différentes que je précise bien évidemment rapidement. Âme, c'est être un peuple. Le peuple juif est un âme, est un peuple en exil. Être un Goï, c'est uniquement lorsqu'on est sur sa terre et que l'on a les institutions et les structures qui transforment un âme en Goï, un peuple en nation. Donc automatiquement pendant 2000 ans, évidemment qu'on n'est pas un Goï, que nous ne sommes qu'un âme. D'un autre côté, il est vrai que le peuple juif a quelque chose de très 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 particulier que l'on a retrouvé dans aucune autre expérience historique. C'est que le peuple juif arrive à se maintenir et à traverser l'histoire malgré toutes les impossibilités de cette traversée. Parce que si on était éventuellement un peuple quelque part sur une montagne du Tibet que l'on laisse tranquille à ses méditations et encore, ce n'est pas forcément vrai pour les Tibétains. Donc l'exemple n'est pas chanceux en tout cas pour ces dernières décennies. Mais peu importe. Peu importe. On est un peuple qui avons traversé l'histoire et qui ne s'est pas, on pourrait dire, déconstitué, qui est resté un peuple. D'ailleurs, la magie ou le génie de l'hébreu, c'est que, qu'est-ce que veut dire le mot « am » que l'on traduit par « peuple » ? « Im » « Être ensemble ». On est resté ensemble tout en étant divisé aux quatre coins de la terre. Et on va comprendre pourquoi aujourd'hui. Quelque chose nous a permis de rester ensemble, même si l'un est russe et l'autre est américain et le troisième est irakien et le quatrième est égyptien. quelque chose nous a permis de rester im, de rester ensemble au-delà de toutes les lois et en dépit de toutes les lois de l'histoire. Surtout que, quand on sait qu'à la différence d'autres expériences historiques, nous avons constamment eu contre nous pratiquement tous les peuples qui ont cherché à nous faire disparaître. Pour ces deux derniers millénaires, la moitié d'entre nous qui se trouvaient dans le monde enfin ce qu'on appelle le Galout Svarad avec toutes les tentatives de destruction surtout d'Ishmaël et le monde Ashkenaz avec toutes les tentatives de destruction du monde occidental. Et malgré tout, nous avons traversé l'histoire. C'est quelque chose qui prouve que, bien sûr, sur chaque chose que je dis maintenant, je sais que je devrais consacrer des dizaines de cours, mais je vais dire des millions de choses d'une manière microscopique, je n'ai pas le choix dans un cours d'une heure, mais ce qui prouve qu'effectivement il y a dans notre peuple une structure amique, une structure qui lui permet d'exister en tant que peuple même s'il a perdu toutes les structures qui lui permettraient d'exister en tant que nation. Je ne dis pas que c'est un phénomène unique dans l'histoire parce que je devine que certains d'entre nous vont me dire peut-être les Druzes, les Kurdes, les Tziganes et tout ce que vous voulez, etc., les Arméniens, peu importe. C'est évident qu'il y a d'autres exemples de cette notion d'une entité humaine qui n'est plus une nation qui ne disparaît pas et même qui connaît d'ailleurs l'adversité, mais malgré tout on ne va pas s'amuser à faire une mesure de la souffrance et de l'adversité et de la, et on pourrait dire, du désir des nations de mettre fin à ce peuple. Je pense que l'histoire d'Israël est incomparable à toute autre histoire dans l'histoire humaine parce que le nombre de catastrophes, la volonté de nous détruire, les tentatives presque réussies de nous détruire dans notre histoire sont un phénomène unique dans l'histoire des peuples. Jamais un peuple n'a pu, dans son histoire, on pourrait dire, rassembler autant et autant et autant et autant et autant de dangers et de coups et de malgré tout d'être revenus sur sa terre. Parce que ça aussi c'est quelque chose de différent qui nous différencie par exemple des Kurdes ou des Druzes ou des Arméniens, c'est que nous sommes revenus sur notre terre malgré tout. Donc, on ne va pas s'amuser à comparer mais tout le monde comprend ici la spécificité. Pour aller plus loin, je veux donc vous montrer que finalement il y aurait dans la structure profonde du peuple juif une sorte de schizophrénie, une sorte de double identité. c'est-à-dire que le peuple juif ne sait pas trop et les nations encore moins s'il est un peuple ou s'il est une nation. Je vais vous donner des exemples je pense très 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 fort et je tiens à préciser que dans les exemples que je vais citer comme je vais et ce qui est très rare dans mes cours citer clairement certains personnages il n'y a aucune mais aucune non par peur ou par hypocrisie mais sincèrement aucune aucune critique à l'égard des gens que je vais citer l'ambassadeur des Etats-Unis en Israël s'appelle David Shapira un nom plus juif que ça on ne peut pas faire il parle l'hébreu couramment et si on ne savait pas qu'il est l'ambassadeur des Etats-Unis on ne peut en aucun cas deviner ce qu'il est et tout le monde penserait que c'est un Américain qui a fait son alia vu la qualité de l'hébreu qu'il a il y a une dizaine d'années et qui vit ici en Israël quand vous l'entendez dans un discours parler et qu'il dit mon peuple sera toujours aux côtés du vôtre car il y a une tradition d'amitié et d'alliance entre nos deux peuples si quelqu'un ne sait pas que c'est David Shapira qui est en train de parler et en hébreu on dit mais qui parle de quel peuple parle-t-il c'est qui les deux peuples comment un juif c'est pas une critique encore une fois mais quel tour de magie ou de génie faut-il pour quand on s'appelle David Shapira parler de mon peuple que je représente et bien sûr parler des Etats-Unis et parler de votre peuple avec lequel on est amis en parlant d'Israël et tu le dis à Jérusalem mais il n'y a pas quelque chose en toi qui sonne à ce moment-là il n'y a pas une alarme comment tu arrives à le dire parce que c'est sûr que tu es quelqu'un de très très bien tu n'es ni un menteur ni un hypocrite ni un voyou tu es vraiment quelqu'un de très bien qu'est-ce qui se passe c'est très facile à comprendre dans cet homme la dimension nation n'existe pas il n'y a que la dimension âme il est juif il s'affirme juif il est fier d'être juif touche pas au peuple juif la nation d'Israël c'est une dimension qu'il ne connaît pas quand on sait que par exemple jusqu'à aujourd'hui un petit peu moins mais jusqu'à aujourd'hui tous les architectes de la politique proche orientale d'Obama sont des juifs quand on sait que tous ces soutiens financiers surtout en ce qui concerne ces campagnes l'ancienne et la prochaine sont juifs et que tout le monde sait que ce qui est certain c'est que la politique étrangère d'Obama est loin d'être à l'avantage d'Israël comment peut-il y avoir tellement de juifs qui l'aident par leur savoir par leur temps par leur argent à construire une politique qui à nos yeux va contre la nation d'Israël ce sont des voyous des bandits des méchants mais pas du tout chasvechalom l'un d'entre eux est venu aux yeux de toutes les caméras du monde entier faire la bar mitzvah de son fils à Jérusalem je crois c'était l'année dernière et fièrement s'est promené avec une kippa sur la tête alors qu'on sait que c'est le grand pont de la maison blanche donc ça veut dire quoi ça veut dire que ces gens là n'ont aucun problème d'identité juive ce ne sont pas des juifs honteux ce ne sont pas des traîtres ce ne sont pas des rebelles ils se sentent véritablement juifs sinon ils cacheraient même si tout le monde le sait ils n'iraient pas s'exposer il y a tellement de beaux endroits pour faire une bar mitzvah aux Etats-Unis comment se fait-il que tu viens le faire à Jérusalem en plus en face du cotel c'est que vraiment tu cherches à montrer à ce que tout le monde sache que tu es juif et pourquoi tu veux le montrer parce que inconsciemment je pense plus que consciemment tu as besoin d'affirmer le fait que tu n'as rien mais vraiment rien contre les juifs tu te sens fondamentalement juif alors comment c'est possible mais parce que le peuple c'est une chose la nation en est une autre je ne me sens pas faire partie de la nation des juifs je fais partie du peuple des juifs mais on peut être un américain juif on peut être un français juif on peut être un allemand juif on peut être un suédois juif et ça n'a rien à voir avec la notion de nation c'est quelque chose là je mets le doigt sur quelque chose d'unique au monde dont même nous juifs ne comprenons pas ou assistants en spectateurs effarés à un phénomène qui nous dépasse parce que quand l'ancien maire de New York d'origine italienne était maire de New York il était 200% américain que ce soit à titre de peuple ou à titre de nation il n'a plus aucune attache aucun désir aucune nostalgie de l'Italie ça veut dire ou il est 100% américain même s'il a un nom à consonance italienne ou bien il n'est plus américain il n'y a qu'un seul peuple au monde où on trouve un juif qui vibre qui s'affirme avec fierté en tant que juif et malgré tout ne ressent rien au niveau national je suis un membre du peuple je ne suis pas un membre de la nation et je peux être donc ambassadeur des Etats-Unis à Jérusalem m'appeler David Shapira et je parle de mon peuple les Etats-Unis et de votre peuple Israël mais c'est fou il n'y a pas un autre cas dans toute l'histoire du monde et chez nous ça se répète par dizaines centaines de milliers ce genre de cas mes amis je vais vous donner un autre exemple douloureux ne me tombez pas dessus parce que je ne suis pas prêt à me tuer pour ce que je vais dire mais vous savez tous qu'il y a un phénomène inadmissible incompréhensible aujourd'hui qui fait partie des on pourrait dire des crimes juridiques les plus irrationnels que nous vivons et que nous subissons mais une fois de plus en autre histoire c'est l'emprisonnement de Jonathan Pollard aux Etats-Unis un espion tout ce que vous voulez mais il n'a pas mis les Etats-Unis en danger il n'a fait que dire à un pays ami Israël de le mettre en garde contre des attaques qui le mettraient en danger il a sauvé parce qu'il a révélé à Israël un pays ami des Etats-Unis s'il y a une question à demander c'est pourquoi les Etats-Unis ne voulaient pas transmettre cette information à Israël parce que ça l'a permis de se protéger en ce qui concerne bien sûr je crois c'était lié à la guerre de Kippour enfin toutes ces choses-là peu importe en plus il a la prison à vie il est le prisonnier l'espion qui a fait dans l'histoire des Etats-Unis à l'heure d'aujourd'hui le plus d'années de prison pour espionnage alors que des dizaines d'espions américains qui ont travaillé contre les Etats-Unis qui ont mis en danger les Etats-Unis qui ont été la cause d'arrestations de doubles espions par exemple à l'époque de l'URSS qui se sont fait exécuter en URSS et qui ont été attrapés aux Etats-Unis au bout de 15 ans 18 ans ont été libérés aucun n'a dépassé les 20 ans aucun vérifié si je me trompe j'arrête d'enseigner je ne me permettrai pas si je n'avais pas toutes les preuves en main aucun n'a dépassé les 20 ans de prison des espions doubles espions américains qui ont été la cause d'assassinats d'espions américains parce qu'ils jouent un double rôle pourquoi est-il encore en prison alors la facilité serait de dire mais parce que les américains sont de sales antisémites mais c'est tellement nul de dire ça parce que c'est tellement faux non on le sait tous mais là on arrête l'enregistrement parce que ceux qui sont derrière cette volonté de surtout qu'ils ne sortent pas de prison vous savez qui c'est c'est les notables juifs mais bien sûr c'est eux qui font tout pour qu'ils ne sortent pas de prison pourquoi parce qu'on va lui apprendre à ce Jonathan Pollard que nous on est de vrais américains avant d'être juifs et celui qui ose remettre en cause notre patriotisme qu'on a construit pendant tellement d'années de se montrer plus américain qu'américain celui qui ose remettre en cause et qui semble dire qu'un juif peut avoir une double allégeance celui-là ne va pas le louper parce qu'il remet en cause 250 ans de la vie du judaïsme américain il y a quelque chose de très grave là derrière le juge qui l'a condamné à la prison en perpétuité était juif évidemment évidemment il savait très bien que s'il mettait un non-juif il ne serait pas condamné à perpétuité parce que qui mieux que eux les américains non-juifs connaissent la mentalité du juif américain ils ont mis un juif pour le juger ça n'a pas loupé il a pris pour tout pour l'éternité il a pris et il ne sortira jamais comme Goldstone évidemment puis c'est le même phénomène encore un exemple encore un exemple mais encore une fois encore une fois même ce juif américain qui a condamné à vie pollard n'est pas un juif honteux n'est pas un juif traite n'est pas un sale juif n'est pas un voyou non c'est un juif fier d'être juif mais en tant que membre d'un peuple mais rien à voir avec la nation si tu as traduit si tu as trahi mon peuple qui est à l'Amérique à l'avantage d'un autre peuple même s'il s'appelle Israël je te condamne à vie parce que moi je suis membre d'un peuple non membre d'une nation d'où vient ce phénomène unique dans notre histoire continuons en vérité bien sûr que dans la Torah il y a une trace à ces deux notions il y a une trace à la notion de âme peuple et il y a et ça c'est la notion qui revient le plus souvent dans la Torah pratiquement dans toute la Torah et surtout depuis la sortie d'Egypte nous sommes appelés âmes et on va voir surtout dans quel contexte et de temps en temps très rarement comme pour dire c'est un souhait tellement presque irréalisable la Torah nous appelle goï la Torah nous appelle nation vous comprenez maintenant que quand on dit un non juif tu es un goï ça a une connotation complètement nouvelle maintenant tu es ce que je suis incapable d'être parce que même quand j'arrive à être une nation j'en trouve encore la moitié parmi moi parmi moi même qui lutte contre la nation et qui n'en veulent pas oui en quoi pratiquement ça se manifeste l'être en la nation l'être en la nation on va y arriver doucement déjà non je ne vais pas vous laisser sans réponse la première manifestation de la nation c'est de ne pas concevoir en tant que juif une vie possible autre que sur sa terre en faisant partie intégrante de tout ce qui fait de moi une nation sur cette terre quand du moins c'est possible quand c'est pas possible alors c'est pas possible mais aujourd'hui que c'est possible c'est là que va se faire le tri entre les juifs peuples et les juifs nations celui qui vibre celui qui a une fibre de goï en lui et là vous aurez appris un chidouche aujourd'hui un juif doit s'affirmer comme un goï c'est à dire comme membre d'une nation goï est fier de l'être si cette fibre vibre je ne peux plus vivre autrement que sur ma terre est complètement impliquée dans l'histoire et le destin de ma nation sur terre sur sa terre mais si je peux m'affirmer en tant que juif qui met ses enfants à l'école juive qui a un temps pour l'étude qui mange kachère et qui vit comme juif même à un très haut niveau mais en dehors de sa terre on a affaire à un juif peuple on n'a pas affaire à un juif goï lui peut dire qu'il n'est pas goï nous on peut dire et fier manquant qu'on ait des goï absolument ça veut dire que tant que ça ne s'ouvre pas cette fibre là il reste un juif en angola on continue donc j'ai expliqué que comme on va le voir la Torah parle essentiellement de la notion de âme et très rarement de la notion de goï il va falloir comprendre plus profondément ce que cela représente et pourquoi justement bien que vous le devinez déjà maintenant j'ai suffisamment dit pourquoi c'est ce problème qui est la source de tous nos problèmes vous savez qu'il y a une discussion au niveau des maîtres du Talmud et avant de dire plus plus je précise ce que je vais expliquer tous les enseignements des maîtres d'Israël sont comme vous le savez pour ceux qui me suivent depuis longtemps et ceux qui le savent déjà c'est toujours bon de le réentendre sont codés ce sont des métaphores tout doit être pris à un niveau beaucoup plus profond les maîtres d'Israël utilisent l'image pour faire passer le message l'ignorant reste coincé au niveau de l'image et le sage comme une écorce d'un fruit qu'on épluche et qu'on jette dépasse l'image pour prendre le fruit qui est le message et donc je vais vous rapporter une histoire talmudique qui est comme un fruit avec une écorce dont l'image n'est pas importante ce que l'on va essayer de capter c'est le message une histoire que certains d'entre vous ont déjà entendu que je répète dans un contexte un petit peu nouveau il y a une discussion comme la plupart des enseignements talmudiques qui sont rapportés sous forme de discussion parce que la vérité est l'union entre les contraires donc toute vérité qui se présente d'une manière absolue sans discussion possible est forcément un mensonge une vérité qui ne se discute pas n'est pas une vérité je ferme la parenthèse c'est pour ça que la sagesse d'Israël se présente sous la forme de discussion pour laisser la place à l'autre à la critique et ensemble on trouve le chemin du juste milieu qui est le chemin de l'unité en tous les cas deux avis Rabi Eliezer et Rabi Oshua qui se posent une question extrêmement métaphorique pour ne pas dire philosophique c'est donc très abstraite quand le monde a-t-il été créé ? Est-ce que le monde a été créé au mois de Tichré ou au mois de Nisal ? On va voir bien sûr tout de suite je vous en supplie un peu de patience et qui se cache derrière Rabi Eliezer dit le monde a été créé en Tichré et Rabi Oshua dit non le monde a été créé en Nisal c'est-à-dire que d'après Rabi Oshua nous n'allons pas d'après cet avis-là mais d'après Rabi Oshua on devrait faire Rosh Hashanah quand ? Le premier jour non Pessah c'est déjà le 15 le premier jour du mois de Nisal Rosh Rodesh Nisal on devrait sonner du chauffard c'est ce que Rabi Oshua faisait lui et ses élèves lui et ses élèves faisaient Rosh Hashanah le premier jour du mois de Nisal après les maîtres d'Israël ont décidé de trancher selon l'avis de Rabi Eliezer et c'est pour cette raison que l'on fait Rosh Hashanah le premier jour du mois de Tichré si je ne l'avais pas dit la plupart de vous ne le saviez pas mais aussi étrange que cela puisse paraître il y avait une école extrêmement sérieuse dans notre peuple qui pensait que le monde avait été créé au mois de Nisal ne vous inquiétez pas le monde n'a été créé ni en Nisal ni en Tichré pour la simple raison qu'avant que le monde ne soit créé le temps n'existait pas donc déjà en soi c'est impossible cette discussion c'est codé bien sûr et après ils se sont posé une autre question codé elle aussi et la délivrance finale elle viendra quel mois ? Rabi Eliezer qui dit le monde a été créé en Tichré pense que la délivrance finale sera aussi en Tichré donc la semaine prochaine puisque la semaine prochaine c'est le premier jour du mois de Tichré Rosh Hashanah et Rabi Oshua qui pense que le monde a été créé au mois de Nisal dit que la délivrance sera elle aussi au mois de Nisal deux avis opposés et contraires sur les deux questions quand le monde a été créé c'est-à-dire quand tout a commencé et quand le monde sera délivré quand tout se terminera forcément chacun continue dans sa logique pour celui qui dit que le projet a commencé en Tichré il se terminera forcément en Tichré et pour celui qui dit que le projet a commencé en Nisal il se terminera forcément en Nisal mais ce qui est extraordinaire c'est que plus tordu qu'un juif il n'y a pas quelle est la conclusion de cette discussion pour nous les deux ont raison en même temps ou plutôt les deux ont raison mais pas au même niveau on tient comme l'avis de Rabi Eliezer en ce qui concerne la création du monde nous fêtons Rosh Hashanah le premier jour du mois de Tichré mais on pense comme Rabi Oshua en ce qui concerne la délivrance on dit que la délivrance se fera au mois de Nisal donc c'est compliqué pourquoi on retient comme les deux avis en même temps alors que les deux avis ne laissent pas la place à l'avis du juste milieu soit un pense que tout va d'après Tichré soit un pense que tout va d'après Nisal qu'est-ce que cela veut dire alors je vais bien sûr résumer des notions véritablement infinies en quelques minutes il ne nous reste même plus une demi-heure pour voir des notions qui mériteraient véritablement des centaines d'heures de cours je suis obligé de le répéter parce que j'ai tellement mal pour tout ce que je vais esquinter comme notion et de ramener l'infini en une demi-heure mais au moins on sait que tout ce qui a été dit nécessite d'être approfondi en vérité la différence fondamentale non je suis au niveau du décodage la différence fondamentale entre le message du mois de Tichré et le message du mois de Nisal est le suivant le mois de Tichré ou plutôt le premier jour du mois de Tichré vient mettre en évidence la grandeur de l'homme j'explique le premier jour du le premier jour de Tichré ce que nous appelons Rochechla comme vous le savez n'est pas le premier jour de la création mais le jour de la création de l'homme c'est-à-dire qu'en vérité nous fêtons la création six jours après son commencement quand je parle de six jours je parle six jours au niveau des concepts bibliques je ne parle pas de six jours de 24 heures bien sûr mais quoi qu'il en soit au niveau du concept biblique nous ne fêtons pas vraiment la création du monde nous fêtons la création de l'homme et pourquoi ? parce que tout le projet de la création c'est pour l'homme tout n'a été créé que pour lui que pour lui permettre à lui d'exister d'agir d'acquérir par ses propres mérites de construire de réaliser le projet et c'est d'ailleurs ce que dira la Torah après la création voici l'histoire de l'homme la Torah c'est l'histoire de l'homme et de quoi va-t-on parler dans la Torah ? on va parler d'Abraham de Yitzhak de Yaakov on va parler avant de Noah on va parler de l'histoire des hommes bien sûr en relation en connexion avec Dieu mais c'est les hommes qui sont mis en évidence c'est le travail de l'homme qui en met en évidence donc dit d'une manière extrêmement contractée et résumée le moi de Tichré est sous le signe de l'importance et du rôle fondamental de l'homme sur terre le message du moi de Nisan est à l'extrême opposé bien qu'il est extrêmement complémentaire qu'est-ce que met en évidence le moi de Nisan ? il met en évidence la misère de l'homme transformé en esclave qui n'a plus de force et plus la force de s'en sortir et si ce n'est son cri qui sort du plus profond de son coeur et qui monte vers le maître du monde pour que le maître du monde comme le disent les versets regarde son monde et décide d'agir et bien si ce n'était l'action du maître du monde l'homme s'est complètement écroulé il est devenu esclave et toute l'histoire de la sortie d'Egypte va mettre en évidence quoi ? la grandeur de l'homme ou la grandeur de Dieu ? la grandeur de Dieu et l'Egypte saura que je suis moi Hachem qui agit au coeur de l'Egypte les pleins phares sont sur qui au moi de Nisan ? sur l'homme ou sur Dieu ? sur Dieu ce qui veut dire que le message du moi de Tichré c'est mettre en évidence le rôle et la grandeur de l'homme et le message du moi de Nisan c'est mettre en évidence le rôle et la grandeur la toute puissance de Dieu dans son monde il n'a pas seulement créé son monde puis après est parti en vacances il a créé il est impliqué et malgré comme je le disais au début du cours tous les voiles et toutes les illusions de l'histoire qui nous font croire que les choses fonctionnent autrement fondamentalement veillez d'où Mitzrayim l'Egypte saura que derrière tous ces phénomènes naturels derrière toutes ces illusions qui captent l'œil se cache la main d'Hachem le fameux Yad qui dirige l'histoire Béat Chazaka avec une main forte et qui amène le monde là où il devra aller qu'on le veuille ou non donc deux messages peut-être complémentaires mais très différents maintenant on comprend bien sûr qu'est la discussion entre les grands maîtres Rabi Eliezer dit que le monde a été créé au mois de Tichere et lui pense que l'essentiel du projet est de mettre en évidence la grandeur de l'homme et le monde sera délivré au mois de Tichere parce que lui pense que l'essentiel de la délivrance c'est de permettre enfin à l'homme d'atteindre ce pour quoi il a été créé mais c'est toujours l'homme 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 Rabi Oshua dit non mais le monde n'a pas été créé pour mettre en évidence la grandeur de l'homme le monde a été créé pour mettre en évidence la grandeur de Dieu mais l'instrument de ce dévoilement c'est l'homme mais quand un artisan construit quelque chose peint quelque chose joue une musique extraordinaire même si son violon vaut 4 millions de dollars quoi qu'il en soit c'est pas le violon qui va recevoir la décoration c'est le violoniste le violon bien sûr est un grand violon 4 millions de dollars c'est sûr que ce violon sans lui se passerait peut-être pas ce qui s'est passé mais quoi qu'il en soit le violon est là pour mettre en évidence la grandeur du violoniste et pas le contraire tout le monde comprend d'après cet exemple comment la chose fonctionne est-ce que Dieu veut mettre en évidence la grandeur de l'homme ou est-ce que l'homme agit pour mettre en évidence la grandeur de Dieu vous me direz les deux sont vrais c'est vrai que les deux sont vrais mais en tous les cas c'est à la discussion donc d'après Rabbi Oshua l'homme n'est que l'outil qui dévoile la grandeur de Dieu d'après Rabbi Eliezer Dieu n'a qu'un souci dévoilé la grandeur de l'homme maintenant quoi qu'il en soit mes amis une chose est sûre notre peuple lui il est né en Tichré ou il est né en Nisan il est né en Nisan ce qui veut dire que notre peuple semblerait-il est né pour mettre en évidence la grandeur de Dieu ou la grandeur de l'homme la grandeur de Dieu vous savez bien le raisonnement il est implacable on continue maintenant mes amis vous allez comprendre quelque chose de phénoménal un enseignement pour ceux qui m'écoutent depuis des années vous l'avez déjà entendu chez moi et sans doute ailleurs des milliers de fois mais vous allez peut-être l'entendre pour la première fois d'une manière complètement nouvelle revenons à ce premier Rashi de la Torah Rashi qui commande toute la Torah d'Israël tout le Chumash tout le Talmud tous les Midrashim la Mishnah il n'a rien laissé qu'il n'a pas commencé qu'il n'a pas commenté on ne va pas consacrer ne serait-ce qu'une minute à expliquer la grandeur de Rashi parce que mieux vaut se taire tout ce qu'on pourra dire c'est encore une insulte vous imaginez que le premier commentaire de Rashi sur le premier mot de la Torah combien il doit être important c'est comme ça que Rashi commence son océan infini de commentaires d'explications sur toute la Torah d'Israël et qu'est-ce que Rashi nous rapporte au tout début le premier de ses enseignements quelque chose qui apparemment on ne comprend rien il dit un jour viendra où les nations accuseront Israël d'être un peuple de voleurs et toutes les nations ça sera peut-être un 20 septembre peu importe toutes les nations se réuniront pour dire à Israël vous avez volé une terre qui ne vous appartenait pas il a vécu au Moyen-Âge à une époque où même dans ses rêves il ne pouvait pas imaginer qu'un jour on se retrouverait ici et qu'on parlerait de lui mille ans après un jour viendra où toutes les nations diront vous êtes des voleurs toutes les nations se rassemblent pour nous être des voleurs et qu'est-ce qu'on répondra aux nations dit Rashi la réponse est aussi surprenante si pas plus que la question enfin que le début il dit on dira aux nations non nous apprenons dans le récit de la création que le maître du monde a créé ce monde et comme c'est lui qui l'a créé c'est lui qui en dispose c'est lui qui décide qui doit être où et c'est lui qui a décidé que cette terre serait à nous et c'est lui qui nous a amené sur cette terre et comme c'est lui le créateur c'est lui le propriétaire c'est lui qui décide on a encore quelques heures pour aller annoncer ça à l'ONU vous imaginez maintenant ne riez pas parce que je sais non vous riez pas d'une manière je vous affirme que celui qui a le courage de dire ça à l'ONU il a gagné c'est ce que les nations rêvent d'entendre sans le savoir vraiment et c'est comme ça que ça se terminera ne vous inquiétez pas elles rêvent d'entendre ce juif qui aura la chutzpah de dire une chose pareille le problème c'est que ce juif d'ici qu'on la couche on en fait des fausses couches mais peu importe là aussi je fais l'éluge à un texte du Talmud qui dit que avant que le Mashiach ne naissent véritablement Israël fera énormément de fausses couches ça veut dire de faux messies qui auraient pu être le messie mais qui sont des faux messies en tous les cas on revient maintenant sur notre histoire je vous pose une question mes amis essayons de nous arrêter un seul instant et vraiment je pleure sur le peu de temps qui nous reste ne rentrons pas dans les détails parce que je vous promets que c'est pas intéressant pour ce que je vais vous demander si Israël est un voleur ou non peu importe oui non disons même oui allez mais je comprends pas mais pourquoi tous les peuples nous accusent d'être des voleurs mais qu'est-ce que les peuples ont fait eux-mêmes vous imaginez aujourd'hui un vote à l'ONU pour condamner les Etats-Unis et dire finalement c'est un pays usurpé volé après des massacres d'Indiens vous connaissez un pays au monde une nation au monde une civilisation au monde qui ne s'est pas construite sur des conquêtes et des guerres une vous m'en amenez une j'arrête d'enseigner si je ne l'ai pas vérifiée je ne la porte pas dans un cours une nation au monde qui s'est construite sans guerre et conquêtes une qui est descendue d'un nuage qui a trouvé des centaines de kilomètres de roses et de tulipes et qui s'est installé et tout le monde est venu lui dire bon Rapa qu'est-ce que vous faites là ? où ? mais toute l'histoire des peuples et l'histoire de guerre et de conquêtes que le plus fort gagne alors qu'est-ce qu'ils nous veulent ? supposons même que ça soit vrai au moment où le Turc est en train d'ailleurs ça va le jouer un tour parce que même les Européens ne supportent plus mais au moment où il est en train de se faire le porte-parole des miséreux et des misérables et des opprimés de hasard si un kurde un kurde en Turquie a le malheur d'être attrapé dans la rue en train de parler kurde il est attrapé et il meurt torturé en prison renseignez-vous je me trompe j'arrête d'enseigner le kurde la langue kurde est condamné à mort en Turquie et on sait ce que ça veut dire condamnation à mort en Turquie c'est pas une balle dans la tête on s'amuse un petit peu avant par les kurdes en Turquie et lui parle de libérer les peuples opprimés machin etc non mais attends attends et Chypre allez bon allez on déballe tout non mais attends mais ils sont fous mais ils sont fous mais vous avez entendu une seule voix dans le monde qui lui a dit mais attends au moment où tu parles toi tu es en train de massacrer les kurdes qui osent parler le patois kurde et les juifs eux sont en train de donner l'électricité au moment où on leur tire dessus ils continuent à alimenter l'électricité qui va à Gaza pour qu'ils peuvent mieux voir et nous tirer dessus il y en a un qui dit ça un qui parle même nous on le dit pas même nous on le dit pas nous c'est devenu complètement faux même nous on le dit pas vous savez la preuve c'est que vous le savez même pas tellement on le dit pas bon vous le savez tant mieux mais croyez moi vous le savez mais des millions ne le savent pas et des millions qui vont l'entendre vont dire que je dis n'importe quoi mais qu'il aille un petit peu parler le kurde à Ankara on verra s'il a le temps de terminer la phrase donc qu'est-ce que ça veut dire ça qu'est-ce que ça veut dire les nations tout entier vont vous accuser d'être des voleurs mais ça veut dire quoi même si c'est vrai mais qui peut nous accuser nous tout le monde vole en plus nous on a rien volé mais même si on a volé allez on est comme vous mais pourquoi tout le monde contre nous pourquoi pourquoi surtout c'est extrêmement suspect combien de fois je vous ai dit que le Tanya cette grande oeuvre de Chassidoud commence dès la première ligne en disant que si le monde entier dit de toi que tu es injuste injuste pas injuste mais injuste méfie-toi c'est impossible que ça soit vrai parce que quand tout le monde est d'accord sur une chose c'est douteux si c'est vrai ce principe fondamental même quand on fait l'aveu que quelqu'un est bien et rien n'est plus dur pour un homme de reconnaître que l'autre est bien et le Tanya nous dit c'est tellement vrai ce principe que la majorité est forcément suspecte c'est-à-dire que même s'il y a une majorité pour dire que tu es bien méfie-toi c'est pas possible alors quand la majorité dit que je suis mauvais alors là vraiment c'est suspect parce que c'est la majorité et c'est tellement facile de dire que l'autre est mauvais donc c'est vraiment suspect comment se fait-il que la majorité est toujours d'accord pour dire qu'on est mauvais vous venez d'entendre la dernière déclaration de Clinton Billy pas The Kid mais Clinton bien entendu lui aussi tout ce qui va nous arriver c'est notre faute c'est clairement dit regardez vous verrez c'est nous c'est nous c'est nous c'est toujours nous quelques heures avant même lui retire ses billets c'est toujours nous les fautifs on l'a cherché mais on ne vous abandonnera pas parce qu'on est quand même celui qui s'est engagé à vous mais vous mériteriez bien qu'on vous abandonne vous avez fait toutes les erreurs possibles et toutes les fautes possibles quelques heures avant tu oses ouvrir la bouche et dire une chose pareille Bill Clinton celui qu'on pensait être le grand ami d'Israël t'as pas honte même si tu le penses c'est pas le moment de le dire c'est toujours nous toujours nous toujours nous encore nous il n'y a pas un petit peu aussi de fautes de l'autre côté avant-hier Abbas les juifs a annoncé que dans la nouvelle Palestine pas un juif aurait le droit d'y vivre c'est un langage hitlérien nazi d'accord quelqu'un a branché quelqu'un a dit quelque chose quelqu'un a donc tout ça pour vous montrer que mais qu'est-ce que ça veut dire ils sont tous là à nous dire vous êtes des voleurs nous on est Sahal égale SS alors que les arabes sont partout en toute liberté et nous un juif qui se promènera en Palestine sera lynché et nous on est DSS pourquoi ça passe pourquoi tout le monde contre nous qu'est-ce qui se passe alors mes amis je vais donner une réponse qui est extrêmement élevée quand je dis une réponse extrêmement élevée je veux dire par là que c'est évident que même les nations ne sont pas conscients de ce que je dis mais comme je dis toujours l'histoire humaine fonctionne selon des mécanismes qui échappent eux-mêmes aux nations ça veut dire que il y a des choses qui sont dans le plus profond subconscient des nations des hommes des humains sur le plan individuel et collectif qui nous fait fonctionner qui nous fait parler qui nous fait agir et des fois il faudrait une véritable psychanalyse ce que d'ailleurs les maîtres d'Israël font quand ils dépluchent l'histoire qui est une véritable finalement séance de psychologie de psychanalyse de faire apparaître tout ce que consciemment l'homme les peuples ne sont pas conscients eux-mêmes mais voilà ce que je vais vous révéler au niveau de l'analyse faite dans le laboratoire d'Israël en vérité les nations disent la chose suivante dans leur subconscient elle dit je ne comprends pas mais vous êtes né au mois de Nissan si vous êtes né au mois de Nissan votre projet est de dévoiler la grandeur de Dieu ce n'est pas de vous constituer en nation c'est d'être tout simplement et uniquement un peuple en tant que peuple vous pouvez très bien remplir votre rôle et votre projet si vous étiez né au mois de Tichere et le mois de Tichere c'est encore une fois la mise en évidence de la grandeur de l'homme c'est-à-dire que c'est l'homme le projet bien évidemment l'une des étapes les plus essentielles de la réalisation de l'homme c'est de se réaliser en tant que nation puisque c'est l'expression la plus élevée de la réussite humaine la nation qui par le groupe qui par le nombre qui par le rassemblement et l'union qui fait la force peut véritablement briller dans le monde bien évidemment mais si votre projet n'est pas de mettre en évidence l'homme mais de mettre en évidence Dieu et que Dieu vous a donné la force de pouvoir être au milieu des peuples et d'apporter cette lumière sans disparaître parce que vous avez quelque chose que nous n'avons pas vous pouvez être dispersé aux quatre coins de la terre être juif américain juif français juif belge et juif irakien et vous sentir tous im âme attachés les uns les autres sans perdre votre conscience d'appartenir à une même entité ça vous suffit ça pour jouer votre rôle de dévoiler Dieu dans le monde vous n'avez pas besoin d'une terre vous n'avez pas besoin d'être une nation être un peuple ça vous suffit est-ce que vous vous prenez la subtilité de ce que je dis pas parce que je le dis et c'est haham mais c'est tellement subtil il me faudrait vraiment une heure pour l'expliquer dans un autre cours je consacrerai peut-être un jour une heure rien que sur cette notion là les nations quand elles nous disent vous êtes des voleurs qu'est-ce qu'elles sont en train de dire mais nous on vole c'est normal mais nous on a été créé pour être des nations donc c'est normal on ne peut pas devenir une nation sans en esquinter une autre mais vous n'avez pas été créé pour être une nation vous avez été créé au mois de Nissan vous avez été créé pour être un peuple de religion qui éclaire le monde et bien au contraire si vous êtes américain français si vous êtes dispersé aux quatre coins de la terre là vous pourrez jouer votre rôle mieux encore que si vous êtes obligé de passer par toutes les les saletés de l'histoire des nations au contraire ne vous salissez pas ne faites pas comme nous c'est pas pour vous vous êtes le peuple de Dieu comprenez la subtilité qu'il y a là-dedans évidemment ils ne comprennent pas eux-mêmes mais c'est dans leur racine c'est-à-dire ce que les nations nous reprochent finalement c'est de vouloir être comme elles mais elles elles ont le droit jamais personne ne dira qu'il a fallu massacrer 7 ou 8 millions d'Indiens pour pouvoir avoir deux tours en plein grand zéro personne ne dira jamais une chose pareil pourquoi ? puisque tout le monde l'a fait qui va condamner qui ? quel tribunal va condamner un peuple alors que les belges ont massacré je ne sais où aux Haïrs ou je ne sais pas etc et que maintenant ils se permettent bien sûr d'être la conscience du monde pour ça il faut être belge ça c'est sûr évidemment ça c'est sûr mais bon peu importe vous voyez donc quand les nations disent vous êtes des voleurs qu'est-ce qu'ils nous disent ? on est tous des voleurs mais nous on le sait on s'en fout puisque nous on est des nations mais vous n'allez pas être une nation quand tentez-vous d'être un peuple faites comme David Shapira soyez un bon juif qui parle couramment l'hébreu mais quand il parle de son peuple ne vous trompez pas il parle des Etats-Unis pas d'Israël c'est ce qu'on attend de vous rien de plus le problème mes amis c'est que s'il n'y avait pas chez nous la moitié d'entre nous au moins qui pense la même chose alors on n'aurait pas trop de problèmes mais le problème c'est que la moitié d'entre nous consciemment ou non pense plus ou moins la même chose déjà la moitié d'entre nous qui jusqu'à aujourd'hui encore vit en dehors de cette terre sans éprouver un suprêmement grand problème de conscience et qui n'ont pas le bras qui se paralysent tous les matins lorsqu'ils mettent les tfilines ou qui ne s'étouffent pas lorsqu'ils mangent de la viande cachère à Paris ou je ne sais où pourquoi je suis violent mais parce que c'est la responsabilité collective mais parce que oui maintenant voilà ce qui est en train de se passer c'est la faute à qui en toute première cause bien sûr selon la sagesse véritable d'Israël qui regarde d'abord le coupable chez lui avant de le voir chez les autres le coupable c'est nous c'est parce que nous ne sommes pas capables de nous reconstituer en tant que nation et nous continuons après des millénaires alors que toutes les portes sont ouvertes pour devenir une nation nous continuons à nous complaire en tant que peuple on peut très bien être un juif parisien on peut être un juif new-yorkais on peut être un juif à Miami il n'y a pas de problème c'est encore plus facile des juifs à Miami qu'à Jérusalem et en plus c'est vrai en plus c'est vrai mais bien sûr que c'est vrai quand on regarde la facilité de ce qu'eux croient être le judaïsme évidemment selon leur définition à eux du judaïsme bien évidemment alors évidemment après tout d'un coup tous les juifs du monde s'émeut mais qu'est-ce qui va se passer mais c'est de votre faute les nations arrêteront de nous voir comme un peuple lorsque nous d'abord nous nous regarderons comme un peuple et comment lorsque nous comme une nation bien sûr mais quand les nations voient que même les juifs se foutent royalement d'être une nation c'est nous qui alimentons finalement leur 20 septembre et qui sont les vrais grands responsables de toute façon qu'est-ce qu'on a à perdre à le dire puisque au point on en est si on ne se réveille pas on ne se réveillera plus mais tous les rabbinimes les enseignants les dirigeants communautaires les rochiers shiva tous ceux qu'on appelle les gdolim tous ceux qui partout dans le monde continuent à entretenir un judaïsme de peuple et n'ont pas compris que cette Torah on n'en veut plus on veut entendre maintenant la Torah de la nation d'Israël mais qu'est-ce qu'il faut faire qu'est-ce qu'il faut faire je suis en train de l'expliquer c'est quand même clair je suis en train de l'expliquer je ne peux pas être plus clair que ça mais il suffit de parler mais c'est déjà énorme de le dire parce que si vous savez ce que ce cours va faire déjà il va signer un peu plus mon arrêt de mort déjà un peu plus ça veut dire que s'il y en avait encore deux ou trois dans le peuple juif qui cherchaient encore un prétexte pour me ils l'ont trouvé cette fois-ci parce que j'ai jamais osé dire ce que je dis aujourd'hui jamais mais parce qu'on ne peut plus se taire c'est pas possible tous les rabbins de France les rochers shiva et ici ainsi que ceux qui sont en Israël et qui enseignent à leurs élèves que l'armée c'est pas important et puis finalement si après tes études à Israël tu retournes en France aux Etats-Unis l'essentiel c'est que tu vis comme un bon juif tous ceux-là sont responsables de ce qui va se passer le 20 septembre c'est eux les responsables cette Torah de l'exil cette Torah qui nourrit les critiques des Turcs et des Anglais et des Américains et tout ça c'est eux qui sont en train de créer nos ennemis pourquoi ? parce qu'ils n'ont pas compris que Atkan ça suffit on veut redevenir une nation on n'est pas seulement un peuple et donc bien sûr qu'il y a énormément de choses concrètes extrêmement concrètes à faire déjà en commençant par se mettre en danger comme je le fais en sachant que de toute façon c'est fini il manquait juste un argument pour en terminer avec moi je l'ai donné aujourd'hui vous avez vu comment il a parlé sur les rabbinimes ? on vous l'avait dit d'accord mais qu'est-ce qu'on a à perdre de toute façon ? qu'est-ce qu'on a à perdre ? qu'est-ce qu'on a à perdre ? parce que de toute façon on ne peut plus descendre plus bas à cause entre autres de tous ces gens-là mais si je m'arrête ici j'ai encore commis un crime vous savez pourquoi ? parce que finalement j'ai accusé les autres et pas moi le vrai responsable le vrai le premier vrai le vrai responsable c'est encore une fois moi chacun d'entre nous qui n'a pas compris que l'urgence aujourd'hui ce qu'on appelle orahat shah l'urgence aujourd'hui c'est de comprendre pour soi et d'enseigner aux autres et de transmettre et de transmettre et de transmettre et de transmettre que la cause essentielle de tous nos problèmes est cette maladie de l'exil qui s'appelle le peuple juif qui a complètement perdu sa conscience en tant que nation et qui croit qu'on peut être juif à plus forte raison ce qui est pire encore religieux sans être attaché véritablement à la notion de nation c'est cette maladie qui est à l'origine de tout ce qui se passe c'est de ça que se nourrissent les nations quand ils voient que nous-mêmes sommes un peuple qui ne sait plus où il en est ou qui ne sait pas suffisamment où il en est ils se nourrissent de ce vide pour prendre la place et donc la solution elle est entre nos mains la solution n'est plus du tout car c'est déjà trop tard dans la diplomatie dans toutes ces dans toutes ces futilités pour ne pas dire cette foutaise excusez-moi pour le gros mot la solution elle est à notre niveau ici ça veut dire comprendre et comprendre et comprendre notre responsabilité aujourd'hui à la veille de cette nouvelle année qui commence devrez chacun d'entre nous je réponds encore une fois à votre question à se convaincre à convaincre son voisin à convaincre encore un autre juif et encore un autre juif et encore un autre juif arrêtez d'écouter cette Torah de l'exil qui vous maintient qui vous complaît en exil qui vous donne bonne conscience en exil revenez sur votre terre engagez-vous soyez ici des juifs membres d'une nation alors effectivement ici aussi il y a des voleurs et des violeurs et des tueurs et tout ce qu'on veut mais la différence entre vous et nous c'est que quand quelqu'un est malade la première chose qu'on fait c'est qu'on le met dans l'hôpital pour le soigner le laisser dehors c'est sûr qu'il ne va pas soigner donc c'est sûr qu'ici on est tous comme dans un grand hôpital on est tous à moitié mort on essaie de se soigner mais au moins on est dans l'endroit où on peut se soigner mais c'est ni à Paris et ni à New York et ni à Miami qu'on va pouvoir se soigner là-bas c'est sûr qu'on va mourir d'agonie et donc Bézrat Hachem après bien sûr cet emportement digne d'un enflammé on souhaite Bézrat Hachem que toutes ces paroles aient l'influence qu'elle doit avoir sur le monde et qu'une fois de plus Utsu et Tsa ve Tufar que tous les complots contre nous s'écrasent et soient pulvérisés sur contre les murailles et sur les murailles de la vérité Amen Bézrat Hachem Sous-titrage Société Radio-Canada